Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la partie 2 consacrée à l'analyse de reportage sur la K-pop et cette fois-ci direction la Belgique avec le reportage de BTS par la RTBF. Feront-ils mieux que M6 ? Eh bien, à vous de voir. Assurément, voici BTS, un groupe sud-coréen de K-pop et ce week-end, leur nouveau clip a pulvérisé les records mondiaux de vues. Bon, ça ne commence pas très bien. Le groupe en arrière-plan n'est pas BTS, mais c'est Vicks. Alors pourquoi Vicks ? Eh bien, je pense que l'erreur a été faite par rapport au titre du single, parce que Vicks avait sorti un single qui se nommait également Dynamite. Et je pense que l'erreur a été faite par rapport à ça. Mais pour le coup, ça n'est pas très professionnel. Et il aurait suffi d'un peu plus de recherche pour se rendre compte de l'erreur. C'est le clip de tous les records. Celui de la vidéo la plus regardée en 24 heures et plus de 98 millions de vues, dont 10 millions en vanic. Ce titre va également le record de stream en un jour sur Spotify avec 13 millions d'écoutes. Et Danema était aussi la première chanson à atteindre la première place dans plus de 100 pays différents. Bref, un phénomène signé BTS. Là, c'est quand même mieux. Ça fait plus pro et les informations sont à peu près justes. Le chiffre donné pour le record de vues en 24 heures, c'est pas le bon. Mais pour leur défense, YouTube a revu le chiffre à la hausse et l'annoncé bien plus tard. Donc la chaîne ne pouvait pas être au courant au moment du reportage. Pareil pour la première chanson à atteindre la première place dans 100 pays différents. Ce ne sont pas les premiers à le faire, mais c'est eux qui ont réussi à le faire le plus rapidement. BTS a été le plus gros vendant de disques l'an dernier. Plus de 5 millions d'albums vendus dans le monde. Et il devrait réitérer cette performance en 2020. Dont par les plus de clubs de fans, il y a d'armies réparties partout dans le monde, y compris en Belgique. Où les messages très engagés et chantés en Coréen ont séduit une armée de jeunes comme 2 mères. Ce qu'il dit est juste, il parle des messages diffusés dans les chansons de BTS, et ça, c'est juste très bien. J'aime bien le ton qui est donné, un ton qui est sérieux et qui ne va jamais dans les préjugés ou les stéréotypes. Il parle beaucoup de politique, de la société de nos jours, de les maladies mentales ou les maladies en général, du fait de s'aimer soi-même et de s'accepter. La fan qui a été choisie, c'est également un bon choix. Elle est calme, loin des stéréotypes des fans hystériques. Ce qu'elle dit est juste et c'est surtout très intéressant. C'est dans les concerts, comme ici aux Etats-Unis, que le phénomène BTS est le plus impressionnant. Du Japon à l'Arabie samedite, de la Chine à la France, les 7 jeunes Coréens remplissent des stades énormes. Ils font fondre leur armée de fans en disant chaque fois quelques mots dans la langue du pays, comme ici aux Stades de France, l'an dernier. Merci à vous de vous. Parlez, un autre espoir. Un beau déjeuner. Je vous kiffe. Que dire, à part que c'est tellement vrai. Je pense que de l'extérieur, ça peut vraiment paraître concon ou voire même cucu. Mais c'est vrai que sur place, en concert, avec l'ambiance et tout, c'est typiquement ce qui fait craquer tout le monde. Le phénomène BTS a fait de la Corée du Sud le centre d'attraction de la jeunesse de tous les pays d'Asie. Mais en Europe aussi, de nombreux fans s'intéressent à la langue coréenne et à la culture asiatique après avoir découvert ses 7 garçons dans le vent. Un très bon point sur l'impact qu'a BTS sur l'image de la Corée du Sud dans le monde. Également son impact sur l'apprentissage des langues et sur le tourisme. Et c'est un petit point en plus par rapport à M6. Qui remettent à l'honneur des chansons rythmées, mélodiques et dansantes. Et montrent à quel point l'Asie est désormais la région la plus dynamique du monde. Alors pour conclure, que dire ? C'est mon premier reportage belge sur BTS et même sur la K-pop. Et malgré l'erreur du début par rapport à VIX, ça reste un très bon reportage. Les informations dans la grande majorité sont justes. C'est intéressant, le ton est sérieux. On est loin des stéréotypes et des préjugés. Et surtout, ça donne envie de découvrir BTS. RTBF, un grand merci. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du reportage. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.